Évidemment, vous avez suivi hier, je trouve ça quand même toujours très émouvant, ces images de ces coureurs qui traversent Paris à la fin de cette aventure sublime. On peut dire que c'est sexiste, on peut dire que c'est polluant, mais c'est quand même un magnifique moment, y compris de télé d'ailleurs. Et c'est une très bonne idée d'avoir décalé l'horaire de cet arrivé sur les champs un peu plus tard. La lumière était magnifique hier soir. Enfin, les images en tout cas, c'est fait pour la télé. Ça vous a plu ? Ah bah si on veut relancer le tourisme... Mais c'était sublime, c'était magnifique, franchement. Effectivement, si on peut tenter dans ce Paris vide, quand on les voyait traverser la cour du Louvre. Ça aurait eu le coup de faire des pistes cyclées partout. Quand même des moments... Ils en ont bien profité hier. Exactement. Mais vous savez quoi ? Ça me frappe quand même. C'est-à-dire que quand on a vu toute la polémique des écolos qui disent que le Tour de France, c'est machiste, etc. En fait, il y aurait le vélo, qui est le vélo bien, qui est le vélo propre, qui est le vélo dans les villes. Alors ça, ça leur plaît. Et puis, à l'inverse, le vélo populaire qui plaît à tout le monde depuis toujours, qui met en avant vraiment nos coureurs, la France, les beaux paysages de France. Alors là, ce serait machiste, ce serait... Le vélo plaisir. Franchement. Et notamment les propos de l'adjoint à la maire de Paris, qui a dit qu'en gros, le Tour de France, c'était vraiment méprisable. Regardé par des chômeurs dans leur canapé. C'était ça. Regardé par des chômeurs dans leur canapé, alors que par ailleurs, ils prônent le vélo au sein de Paris. C'est tellement incohérent. Voilà, ça m'a rendu folle. Il est 6h11.